Durant un mois, les inspecteurs ont sillonné tout le pays pour s'enquérir de la situation de notre justice. Et l'âge Mamoudian Soarey, inspecteur général du service judiciaire, donne en substance les conclusions du rapport qu'il a lui-même présenté. Nous avons sillonné les judictions du pays afin de constater la marche de la justice dans nos judictions. Nous avons procédé à la vérification des organes des différentes judictions. Nous avons constaté les errements à la procédure. Nous avons demandé aux magistrats de veiller à la saine application de la loi et surtout de procéder au jugement des prévenus détenus au niveau des maisons d'arrêt et des prisons civiles. Je l'ai constaté, il y a 808 détenus non jugés à l'intérieur du pays. L'inspection des services judiciaires s'inscrit dans le cadre d'un programme sous-régional de la coopération allemande pour la promotion de l'état de droit et de la justice. Hartmut Krausser est ambassadeur de la République d'Allemagne en Guinée. Le gouvernement fédéral allemand s'est engagé à étendre ses efforts dans le domaine de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est dans ce cadre que la République de Guinée, à travers son ministère de la Justice, bénéficie depuis janvier 2012 du programme régional de promotion de l'état de droit et de la justice en Afrique de l'Ouest. Ce programme sous-régional est initié sous l'égide de notre ministère fédéral des affaires étrangères et la mise en œuvre de sa composante Guinée est confiée à la GIZ. Présent à la science, contrairement à la rumeur de sa démission, le ministre de la Justice, Christian Sceau, a souligné le rôle de l'état envers les magistrats dans l'égalice de leur profession. L'état est encore débiteur en votre endroit, débiteur de vos conditions de travail, mais aussi débiteur de vos conditions de vie, sans lesquelles vous pouvez difficilement atteindre l'excellence. Mais vos actions seraient tellement méritoires si vous acceptez pour ce moment de considérer votre métier comme un véritable sacerdoce. Maintenant que les états généraux sont faits, l'heure est aux réformes. Voilà le grand défi qui attend désormais les autorités et le personnel de la justice guinéenne.